Musique Musique C'est l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. Nommé général le 1er juin 1940, Charles de Gaulle devient, quelques jours plus tard, sous-secrétaire d'Etat à la Défense et à la Guerre, dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais le 16 juin, il apprend la démission du président du Conseil, son remplacement par le maréchal Pétain et la demande d'armistice. Le 17 juin, Charles de Gaulle part aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre. Avec l'accord de Churchill et après l'annonce de l'armistice faite par le maréchal Pétain, il prépare le texte de son discours. Général René, il est condamné à mort par Contumas. Le 18 juin 1940, alors que la France a été envahie par les troupes allemandes et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, un général français appelle à poursuivre le combat. Sur les ondes de la BBC, Charles de Gaulle prononce un discours qui marquera la naissance de la résistance à l'Allemagne nazie. La France n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis. Cette guerre n'est pas limitée aux territoires malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas conchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Nous écoutons le chant des partisans, ou le chant de la libération. C'est l'une de la résistance française pendant l'occupation par l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. 18 juin 1940, la France a perdu une bataille. Elle n'a pas perdu la guerre. Dès 1941, une succession de victoires vont surgir et l'exalter. En mars 1941, la colonne Leclerc s'empare de Leclerc. A l'issue de la bataille, celui qui était alors le colonel Philippe Leclerc, prête avec ses hommes le serment de Leclerc. La France a perdu une bataille. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 On se joue, où les mots mémoire, résistance, respect, souvenirs prennent tout leur sens. Nous pensons à nos soldats, qui actuellement sur le terreur d'opérations extérieures, risquent leur vie pour défendre notre pays. Et nos valeurs républicaines. 4 500 militaires sont déployés dans le cadre de l'opération Vargan au Mali, au Niger, au Tchad. Leur mission, appuyer les forces armées des pays partenaires dans la lutte contre les groupes armés terroristes. 17 militaires français sont morts en opération. Présence militaire également au Liban, en Irak et dans le golfe arabe au Persique. Près de 1000 militaires sont présents pour assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre le terrorisme. Deux militaires français sont morts en opération. En ce jour, nous pensons à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada